... Après une série de 11 matchs sans victoire, l'an avant s'était finalement imposé lors de la précédente journée face à Nantes 2 à 0. Les Bretons n'en vont pas avoir la tâche facile s'ils veulent rééditer cet exploit face à Arles-Avignon 4e et invaincu depuis la 7e journée. Sur cet excellent travail d'Ogoumbilly, le béninois Gilmar est servi magnifiquement devant le but de Merville et n'a plus qu'à conclure. C'est le 2e but pour Gilmar cette saison. Et les Bretons ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. En 2e période, Basila double la marque. Suite à ce corner, Merville n'est plus dans ses cages et Basila pousse facilement le ballon de la tête. C'est ensuite au tour de Mourinola Ogoumbilly de mettre au fond. La première fois à la 52e minute sur cette magnifique frappe de l'extérieur sans contrôle. Un geste rare en Ligue 2, ça vaut bien, un petit coup de tirage. Et cela ne suffit pas pour l'ancien joueur de l'Etoile du Sahel. 64e minute, il est lancé à la limite du hors-jeu. Il marque cette fois du gauche, 2 sang-froid, 4-0 pour l'en-avant. Véritable punition pour Arles Avignon. Mais pour l'anecdote, Kaba Diawara va réduire la marque pour les sudistes. Suite à ce centre, il place sa tête au 2e poteau. C'est l'en-avant qui s'impose. Il respire, il passe 14e au classement. Il respire, il respire, il respire. Allez, Kévin, tout le temps. On attend. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce sera à guérir le vendredi 11 décembre à 19h un déplacement. C'est parti ! C'est parti ! ...